Je m'appelle Pascal Canoff et je me suis investi dans OZON 2020 parce qu'en fait j'ai commencé dans OZON 2014 OZON Poitiers où j'ai participé notamment aux préparations des conseils municipaux et communautaires où ce qui me plaisait c'était qu'à chaque fois qu'on critiquait la gestion de CLAS et bien on proposait quelque chose d'alternatif et donc ça ça m'a beaucoup plu et après j'ai travaillé dans une commission pour OZON 2020 qui s'appelle la commission Démocratie. L'argent qui est mis pour les budgets participatifs ça n'est qu'un argent qui vient pour l'investissement c'est-à-dire pour le matériel mais il ne prend jamais en compte le temps de travail nécessaire des services municipaux ou communautaires pour la réalisation et donc en fait ça limite énormément les possibilités et les services disent ça c'est pas possible, ça c'est pas possible parce que ce qui est proposé n'est pas pris en compte comme quelque chose qui est proposé par le conseil municipal et donc c'est extrêmement limitatif. Alors nous on a une proposition qui est absolument révolutionnaire c'est-à-dire que quand on dit qu'on va mettre de l'argent dans le budget participatif on va penser à la fois à ce qui est matériel mais aussi au temps de travail nécessaire pour faire les choses. Et là ça veut dire que ça change complètement les priorités, ça veut dire que ce que proposent les citoyens ne sera pas limité mais sera pris en compte à la même hauteur que ce que peuvent faire les élus qui devront en fin de compte voter. C'est-à-dire qu'on favorise l'expression citoyenne en leur disant proposer des choses et on se donnera les moyens y compris en termes humains au niveau des salariés de la de la mairie ou de la communauté d'agglomération, de la CUBE, on se donnera les moyens de réaliser réellement les choses et ça favorisera justement quand les gens verront que ce qu'ils proposent se fait et se fait assez rapidement, ça favorisera justement la participation citoyenne qui manque beaucoup actuellement au budget participatif tel qu'il fonctionne actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !